coucou alors la boîte tout ça on est donc j'ai collé tout ce que je devais coller voilà tout partout et j'ai vieilli un peu ma boîte avec du coup bah cette encre là puisque l'autre je l'ai jeté celle que j'ai utilisé pour le portant les petits rangements enfin tout le reste que je faisais parce qu'elle était sèche tout simplement donc j'ai cherché dans mes vieilleries et j'ai trouvé celle là donc j'ai ancré voyez c'est léger mais ça fait un petit peu usé à l'intérieur ça donne ça dans la boîte alors j'ai mis deux petits j'ai pris de la dentelle de ça là de chez action et j'ai mis deux petites bandes comme ça pour un petit peu camoufler les mais bêtises enfin c'est pas vraiment des bêtises mais mauvais découpage et par contre là ça ne veut pas ça ne veut pas se devait voir qu'elle est peut-être un ou deux millimètres que j'ai mal coupé je vais de la colle je mets des trucs ça ne veut pas coller bon ça restera comme ça voilà en haut il n'y a rien de spécial donc là ce que je voulais faire c'était un petit peu décoré voilà donc je vais faire le nœud pour que ça tienne bien si vous entendez du bruit c'est snowy qui joue je verrai à la fin peut-être que je mettrai des petites perles ici faut que je mette aussi des coins là je vais mettre des coins là et puis voilà donc on va décorer le dessus a peut-être que je mette mon pistolet à colle chaude en route je m'installe je vais brancher et puis je pense que j'en aurais besoin pour coller des petits nœuds des machins donc c'est branché alors qu'est ce que je vais prendre mais là il devait y avoir des trucs à récupérer ah non j'ai fait des traits des traits des traits mais je pense je pense voilà j'avais ça je me dis peut-être que je vais pouvoir récupérer des trucs là dessus on va bien voir à moins que je je réfléchis je réfléchis à moins que je fasse un fond peut-être je pourrais récupérer cette chute là on va voir donc ça et ça hop et ça je le mets là voilà euh papam j'ai dit je voulais faire une sorte de fond ça je vais le poser pour le moment sur le côté pardon et ça je vais utiliser après il faut un cri donc je vais continuer ma ligne ici je vais voir ce que je vais prendre je sais pas trop ce que je vais prendre voilà 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 donc une bande j'ai mis celui de l'encre un peu sur les doigts bon c'est pas très grave donc je voulais mettre une bande ici comme ça je vais couper je prends mon repère je prends la ligne de petits pois comme repère j'espère que ça va aller ouais nickel parfait 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 donc comme d'hab je vais en créer la guitare non c'est ce nom oui c'est pas une c'est l'autre voilà je vais trouver une petite pierre un petit machin oui ça marque mais pas trop quand même bon je vais ancrer tout le tour et je vous retrouve voilà j'ai peut-être un peu trop ancré mais bon c'est pas grave elle est moins bien celle là je trouve qu'elle est moins bien mais bon je fais avec ce que j'ai donc j'ai ancré je vais coller tout bêtement hop donc je viens tartiner j'aurais pu mettre du double face aussi et je trouve que ça colle mieux c'est une perle qu'elle a trouvé écoutez pendant qu'elle joue se dépense si vous saviez quelle heure il est on est samedi soir et il est 0h56 pas grave demain si je veux dormir jusqu'à midi je pourrais dormir jusqu'à midi donc je viens placer mon papier voilà c'est pas mal moi j'aime bien j'aime bien 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 je me demandais ça j'aurais bien voulu en mettre sur le dessus je trouve que ça fait pas mal alors je me demandais si je le plaçais vraiment comme si je faisais deux bandes voilà deux bandes au bord du papier que je viens de mettre ou si je le mets après non c'est bien au bord non c'est bien au bord je me fais des questions et réponses toutes seules puisque vous ne répondez pas donc là la colle elle est descendue allez hop c'est parti je ne réfléchis pas plus longtemps sinon je vais hésiter hésiter puis je vais pas faire je vais pas faire ce que je voulais colle vite voilà donc ça c'est des rouleaux de perles alors mes petits lutins m'en avaient offert et mamie aussi elle m'en avait donné mes mamies sont plus blanches enfin je crois j'ai vu c'est pas bien grave hop donc j'en mets en haut et en bas et dire qu'avant je n'utilisais jamais la colle chaude j'aimais pas mais finalement je me rends bien compte que c'est quand même hyper pratique ça colle vite c'est joli hein moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien donc je reprends mes illustrations ici donc je pense que je vais découper les deux grandes là je les découpe et je les encre et on se retrouve après sinon ça va durer trop longtemps voilà pardon j'ai découpé mes deux morceaux j'ai ancré bon le parfum ça me parle pas trop moi donc je vais certainement cacher le parfum voilà alors je vais d'abord coller celle ci et je vais superposer l'autre voilà comme ça on on verra plus c'est joli hein mais bon je vais bien coller là mais je vais pas faire une super déco hyper chargé hyper recherché et tout hein je vais aller voir ça va être quand même très très simple je viens coller la deuxième déco oh spinel oh non c'est Snowy qui l'embête dans quel sens je vais mettre ça ? plutôt comme ça ça je viens le superposer ici voilà je trouve que ça fait juste une petite superposition hein est-ce que là il y a des trucs que je pourrais récupérer encore ? pa 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 by you i like you so much your best what upon a time oh ouais ça c'est pas mal il était une fois allez on va essayer de faire un petit peu côté féerique hop je vais ancrer également légèrement légèrement moi elle est bien mais je préférais l'autre quand même alors ça je vais pas le coller tout de suite parce que je veux voir parce que je vais mettre une étiquette aussi donc je vais voir problème c'est que je sais pas ce que je vais marquer sur mon étiquette je sais pas donc ça c'est une perforatrice que j'ai acheté sur vinted et j'en ai cherché une pendant longtemps longtemps c'est une qui fait des étiquettes voilà c'est une stampin up je crois que je l'ai pas pris très cher et je l'ai cherché et je l'ai trouvée bah c'était peut-être pas spécialement celle-là que je cherchais mais tout ce que je sais c'est que je cherchais une perforatrice qui me fasse des étiquettes directement sans forcément être obligé de sortir médailles ma machine de découpe etc voilà ou à moins que je mette un noeud je suis peut-être pas obligé de mettre un truc un truc d'écrit donc once upon a time il était une fois ici et là je peux mettre ah bah ouais mais c'est pareil que je vais mettre là alors ça ça fait un peu même couleur que ça donc c'est pas génial ouais je peux mettre ça là et là j'ai eu je me rappelais plus que j'avais les petits noeuds enfin mes petits noeuds non gros noeuds mais que le ça j'avais acheté pouf il ya longtemps sur ebay le problème c'est qu'ils sont un peu trop rose c'est que le rose est un peu trop rose faudrait faudrait que je refasse un noeud avec celui là celui que j'ai utilisé tout à l'heure il est où il n'est pas là mais par hasard il n'est pas là je l'ai vu tout à l'heure il avait mis avec le reste alors je vais faire un noeud bon ben tout bête je fais deux boucles je les tourne et ça fait un noeud après il suffit juste de l'ajuster ah oui j'ai une grande boucle une petite boucle on tire on sert on resserre et c'est nickel j'adapte au fur et à mesure mais il est beau moi après il faut l'ajuster j'espère que je me suis bien mis à la bonne dimension pour couper les trucs or j'ai vu tout à l'heure voilà alors pourquoi brûler les côtés pour arrêter les fils voilà parce que sinon ça c'est filoche ça fait pas terrible voilà hop du coup j'ai mis mon étiquette et ça je vais mettre ça comme ça je peux le faire on y va bon bah tant pis j'ai mis un colle chaude de papier d'habitude je colle pas la colle chaude mais c'est pas grave oui je sais pas pourquoi j'ai fait la colle chaude ça donc je vais pas le faire la colle chaude alors est-ce que je le centre ou est-ce que je le mets en haut ou en bas bon allez hop je le mets là voilà et mon noeud je vais venir le mettre là vous voyez la couleur elle s'accorde mieux bah oui j'ai un petit peu trop appuyé sur la colle voilà en haut je vais réduire un petit peu parce que là celui-là il me paraît un peu plus long que celui-là donc je réduis un tout petit peu voilà voilà bah je pense que je ne vais pas rajouter grand chose oh c'était pas sec je pense pas que je vais rajouter grand chose sur les côtés non plus regardez c'est simple c'est pas mal oui non c'est pas mal parce que je rajouterais pas un petit nounours et j'en ai des beiges là parce que les roses ils sont trop roses ça fait limite fluo mais pourquoi pas un petit nounours beige ouais ça peut le faire allez et du coup là dedans on peut ranger plein de trucs hein on peut ranger bah du coup ces encres ouais je pourrais ranger mes encres tiens que je les cherche partout à chaque fois il y a une belle contenance ouais ouais c'est bon à le faire ouais je pense que je veux ranger mes encres pour mettre sur mon bio ouais 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 je le mets à l'envers il paraît qu'il faut aussi mieux le mettre à l'envers je l'ai jamais fait avant mais voilà j'en ai des encres je peux les mettre avec ah ouais ça sera ma boîte à encres tiens voilà je les ai mis comme ça j'en ai d'autres hein je vais aller les chercher après et puis ouais ça sera ça comme ça je pourrais mettre tout ça je mets ça dedans et tout est dispo ouais nickel bah voilà vous voyez en faisant la vidéo j'ai ça m'a donné une idée c'est pas trop trop décoré c'est pas trop chargé et euh je trouve que c'est joli quand même voilà bon bah écoutez pardon la déco est faite et tout ça avec une boîte de récup de chocolat ah non faut que je fasse les coins ah bah oui mais ah bah oui je suis pas maligne parce que les coins je crois qu'ils vont être un peu trop grands bon au pire euh ouais mais j'ai mis ça à la colle chaude je suis pas maligne attendez je vais aller chercher bon voilà voilà j'ai mis les petits coins enfin ils sont gros quand même j'ai été obligé de faire sauter une fleur de chaque côté voilà c'est plus joli quand même avec les coins pas moi je trouve et euh et c'est tout voilà c'est tout ce que je vais c'est tout ce que je vais faire sur la boîte vous savez moi j'aime pas quand c'est hyper chargé je vais pas mettre 50 000 trucs et dedans bah voilà dedans il y a mes petites encres comme ça j'aurai toutes mes encres de ranger au même endroit je suis contente je suis contente je suis contente de d'avoir fait ça et puis surtout d'avoir trouvé une utilité voilà et c'est fait comme vous avez vu au début du tuto ça a été fait avec euh une boîte de chocolat voilà et ça ça se décolle encore avec une boîte de chocolat les escargots de l'envin voilà c'est une boîte qu'on m'avait offert et pour le coup elle a servi voilà voilà bah écoutez dites moi ce que vous en pensez finalement j'avais dit je vais mettre quatre petites perles pour faire des pieds mais bon non je vais pas le faire voilà je vais pas le faire je vous fais des gros bisous j'espère que la déco vous aura plu voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ce que vous avez aimé pas aimé je prends tous les commentaires en compte voilà je j'aime bien j'aime bien même si vous vous avez le droit de pas aimer moi il y a des trucs des fois que je vois dans les vidéos j'aime pas bon ok je le dis pas j'écris pas forcément de commentaires quand j'aime pas mais euh mais vous avez le droit de le dire quand c'est dit euh on va dire avec les formes voilà bah pas juste euh je sais pas euh c'est de la merde ce que t'as fait euh non voilà mais si vous pouvez me dire bah non le nœud je l'aurais pas mis ou j'aurais pas mis une nounouse ou j'aurais pas fait comme ça ou je sais pas vous avez le droit vous avez tous les droits enfin presque tous les droits tant que ça reste dans la bienveillance y'a pas de soucis je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous la prochaine fois je vais aller boire un truc chaud et je vais aller me coucher voilà 1h28 oh non c'est fou ça allez bisous bisous à plus bisous